Bonjour à toutes et à tous, donc nous allons faire aujourd'hui une nouvelle interview dans un centre de vaccination Covid en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois et je vais donc interviewer pour la métropole du Grand Paris le docteur Karami. Alors bonjour docteur Karami. Bonjour docteur Thoreau. Merci de me recevoir donc dans ce lieu qui est votre lieu de travail. Donc c'est un centre de vaccination et donc il est dédié à qui ce centre de vaccination ? Alors ce centre de vaccination est dédié aux libéraux, aux professionnels libéraux, infirmiers, médecins et tout autre professionnel de santé qui exercent dans le domaine du libéral. Et il faut un âge particulier là pour venir ou n'importe quel âge peut venir ? Alors les recommandations actuelles c'est professionnels libéraux âgés de plus de 50 ans ou moins de 50 ans avec des comorbidités. D'accord, ça fonctionne sur rendez-vous je suppose ? Absolument, ça marche sur rendez-vous avec une ligne dédiée pour prendre rendez-vous et les gens ils appellent et puis en fait ils sont donc alignés sur un agenda qu'on connaît. Avez-vous beaucoup de demandes ? Beaucoup, énormément. D'ailleurs en fait le numéro dont je vous parle explose. On est en train de créer une deuxième ligne pour pouvoir en fait satisfaire tous les appels, nombre en nombre aux appels qu'on reçoit tous les jours. Mais est-ce à dire qu'il faudra augmenter le nombre d'autres personnels et un autre bureau pour vacciner ? Vous pensez pouvoir tenir par rapport à tous les personnels de santé ? Non, je pense qu'effectivement il faut voir la solution c'est effectivement de pouvoir en fait doubler les équipes à notre niveau mais surtout pouvoir ouvrir d'autres centres de vaccination dans le département. Il faut absolument agir rapidement pour pouvoir satisfaire la demande qui est exponentielle. Je crois que c'est ce que demande l'ARS, que va mettre en place l'ARS par département, plusieurs centres de vaccination. Absolument, c'est ce que j'ai de comprendre qu'en fait on allait vraiment rouvrir d'autres centres de vaccination pour pouvoir répondre à la demande très très importante. Donc le vaccin aujourd'hui, lequel avez-vous en votre position pour nous vacciner ? Le vaccin qu'on a, c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech donc qu'on a à disposition et qui est stocké dans le congéleur protecteur de l'hôpital de Robert-Ballanger. C'est pour ça que nous sommes tout près de l'hôpital à quelques mètres pour pouvoir stocker ce genre de vaccin. Absolument, on est vraiment idéalement situé en fait puisqu'on est vraiment à quelques centaines de mètres de l'hôpital, quelques centaines de mètres des urgences avec qui on travaille également. Effectivement la proximité joue beaucoup puisqu'on arrive en fait à être ravitaillé au fur et à mesure par rapport aux doses qu'on doit faire tous les jours. Alors quels sont les médecins qui participent à la vaccination dans votre centre ? C'est uniquement des médecins libéraux. Ici en fait on n'en a pas parlé au début mais c'est une maison médicale de garde qui fonctionne déjà tous les jours, tous les jours de l'année. Donc les plages horaires sont couvertes par une trentaine de médecins généralistes et donc parmi ces 30 médecins généralistes, il y en a quelques-uns qui viennent effectivement commencer à initier leur présence au centre de vaccination. D'accord. Alors je viens, je veux me faire vacciner, qu'est-ce qui va se passer ? J'arrive, il me faut ma carte vitale ou pas ? Absolument, il faut idéalement deux choses, il faut votre carte vitale, votre carte de professionnel de santé et puis on vous accueille avec plaisir et puis on commence la consultation avec un questionnaire au préalable pour voir si vous êtes éligible ou pas, est-ce qu'il n'y a pas une contre-indication à la vaccination. Alors le questionnaire, il y a quoi exactement dedans ? Qu'est-ce qu'on recherche le plus actuellement sur ce questionnaire ? Alors il est très simple, le questionnaire en fait recherche recherche principalement savoir s'il y a des allergies connues, notamment des allergies à des vaccinations, des allergies très importantes à type de oudème de quinc ou alors des chocs anaphylactiques, donc ça c'est vraiment ce qu'on recherche et deuxièmement on cherche à voir si les gens prennent des médicaments particuliers, est-ce qu'ils ont une infection récente intercurrente qui contraindique la vaccination, est-ce qu'ils ont été vaccinés pour la grippe il y a moins de trois semaines ce qui n'est pas très conseillé pour la vaccination et savoir également s'ils n'ont pas été infectés par le Covid durant les trois derniers mois. Ce n'est pas des personnes prioritaires d'après les recommandations. Mais en fait c'est tout ce qu'on demande pour une vaccination classique. Absolument, il n'y a absolument rien, c'est ce qu'on fait habituellement dans nos cabinets, il y a vraiment, on accueille les gens, on leur explique mais c'est effectivement les choses qu'on explique habituellement pour le vaccin l'ONDA. Donc ce questionnaire pour ce vaccin contre la Covid-19 est le même questionnaire pour n'importe quel vaccin, DTCOP, polio, l'horreur et tout ce qu'il y a avec. Absolument, c'est ce qu'on fait habituellement tous les jours au cabinet, il y a absolument en termes de questionnaires, en termes de techniques et en termes de stratégie, préparation avant la vaccination, c'est exactement la même chose. Alors pour terminer, une question, depuis que vous avez ouvert, avez-vous eu des gens qui ont fait des effets secondaires à l'injection ? Aucun, aucun, on est ouvert depuis maintenant mardi après-midi donc on a quand même vu plus de 150 confrères, il n'y a eu aucune réaction allergique sur ces injections et on les surveille comme recommandé un quart d'heure dans nos locaux, il n'y a eu aucune réaction et tous les kits d'Anapen sont bien dans leur boîte au frigo, il n'y a pas eu d'inquiétude. Vous avez quel âge ? J'ai 42 ans. Alors vous ne rentrez pas dans les plus de 50 ans, dans les personnels à risque, est-ce que quand vous pourrez, vous vous ferez vacciner ? Absolument, j'attends que ça, donc effectivement j'attends que ça, qu'on puisse un petit peu casser ce verrou là et pouvoir être vacciné comme bon nombre de ma génération qui souhaite être vacciné le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Merci beaucoup Dr Thoreau. Bonjour Nasserat, Bonjour. Donc vous êtes infirmière ici dans ce centre de vaccination ? Exact. Vous y êtes tous les jours ? On a débuté quand ? Il y a deux jours de cela, donc ça fait deux jours que je suis ici. D'accord, donc c'est vous qui vaccinez avec le médecin à vos côtés, c'est cela ? Alors je vous explique, on fait la préparation, donc on va récupérer les flacons Covid à la pharmacie qui sont été au préalable décongelés trois heures avant, on les récupère, on les met au frigo, on prépare le matériel. Le médecin, il est présent en cas de choc anaphylactique évidemment, donc on prépare le matériel avec le dosage prescrit, on constante le patient, on l'installe, on attend le feu vert du médecin qui lui aura fait l'interrogatoire au préalable avec les questions en cas d'allergie, que ce soit médical, que ce soit alimentaire ou quoi que ce soit, à ce moment-là seulement, on injecte. D'accord, donc en termes d'actes, vous faites aussi une prise de température, une prise de tension ? Exactement, c'est ce qu'on appelle les paramètres, donc la tension et la température. D'accord, et puis après, vous terminez par l'injection, c'est cela ? Par l'injection. D'accord. Il y a eu des problèmes jusqu'à présent ? Aucun. Depuis que je suis là, ça fait deux jours, aucun. Alors je vais vous poser une question, vous avez quel âge ? J'ai 43 ans. Donc vous n'êtes pas prioritaire. Dès que c'est possible, vous vous ferez vacciner ? Dès que c'est possible, je le ferai. Donc je ne suis pas prioritaire. Je n'ai pas 50 ans, mais je n'ai pas aussi de facteur à risque. Donc 50 ans, facteur à risque ou moins de 50 ans avec facteur de risque. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous faites pour nous, d'accord ? Moi de rien. Contre cette pandémie, parce qu'il y a 2 millions de soignants en France et on se rend bien compte, c'est l'union de tous ces soignants qui fera qu'on pourra mettre fin à cette pandémie et fin au nombre de tous ces décès qu'on voit chaque jour. Un détail, je pense qu'il faut rajouter, c'est qu'on a été agrément surpris sur le fait que ça fait pas mal. En fait, les gens sont surpris en disant, mais je n'ai pas eu mal. Oui, mais attendez, moi, je n'ai pas vacciné. Moi, je n'ai pas eu le retour. On m'a dit, mais vous avez fini ? Vous avez piqué ? C'est ça qui est important. C'est aussi pour ça qu'on vient vous voir. C'est qu'il faut le témoignage de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, les gens, ils viennent de plus en plus. Tous les généralistes viennent aussi, mais tous les personnels, il y aura les pompiers, il y aura ceux qui viennent au domicile des personnes âgées. Ils viennent ici, ils sont confiants, ils partent, ils n'ont pas mal, ils n'ont pas eu d'effet secondaire. Rien et sans douleur. Merci beaucoup à vous. Merci. De rien. Merci. Docteur Ludovic Thoreau, vous êtes président de la commission santé à la métropole du Grand Paris. Pourquoi aujourd'hui ce vaccin à l'hôpital Robert de Allonger ? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'hôpital qui vaccine les soignants de ville de plus de 50 ans, comme les pompiers et les aides à domicile. Donc, comme tous mes collègues médecins généralistes, j'ai pris un rendez-vous et donc je suis venu à l'hôpital Robert de Allonger, qui est pour l'instant le seul centre où l'on vaccine, mais qui bientôt, l'ARS mettra en place d'autres centres sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et pourquoi vous faire vacciner contre le Covid-19 ? Alors, je vais dire une chose, il faut que ça s'arrête. Cette vie que nous menons depuis un an ne pourra pas durer. Elle ne peut pas durer le côté sanitaire. Je vous rappelle quand même, c'est 350 morts tous les jours. Ça fait 9000 morts tous les mois. Un virus, s'il reste en place, qui risque de muter. D'ailleurs, il y a deux formes qui ont déjà muté. On ne peut pas continuer sanitairement. On ne peut pas continuer au niveau de la société. On ne peut pas continuer au niveau de l'économie. On ne peut pas continuer. Donc, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, a-t-on une autre solution pour cet arrêt ? Non. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai décidé de me faire vacciner. Et j'appelle ceux qui veulent le faire à le faire, parce que rappelons, il y a plus de 50% des Français qui ont dit oui à cette vaccination. Il faut qu'ils puissent se faire vacciner le plus rapidement possible. C'est une course de vitesse contre ce virus. Mais est-ce que vous ne craignez pas les effets secondaires de ce virus ? Vous savez, tous les médicaments ont des effets secondaires. Il y a le bénéfice, il y a le risque. Aujourd'hui, j'ai bien pesé les choses et le bénéfice est nettement supérieur au risque. Des effets secondaires, vous savez, on en a partout, même dans les vaccins traditionnels. D'accord ? Oui, c'est une nouvelle forme de vaccin. Oui, c'est un ARN messager. Et alors ? Le progrès de la médecine, c'est toujours fait par des nouveautés. On a reculé sur les effets à court terme, mais on ne va pas attendre le long terme à trois ans pour décider de se faire vacciner parce qu'il y a urgence. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre. Le nouveau virus est beaucoup plus contagieux. Ne soyons pas face à un virus qui, au-delà d'être contagieux, est muté et devienne beaucoup plus dangereux. C'est une course qu'on doit mener ensemble. C'est ce que font mes collègues ici, les 2 millions de soignants en France, accélérer la vaccination et surtout y participer. Quels sont les derniers indicateurs de cette pandémie ? Ils ne sont pas bons. Les indicateurs, on voit bien qu'on est toujours à 50% de lits de réa qui sont occupés en région Île-de-France. On n'arrive pas à descendre. Si ce variant est sur notre territoire, et bien sûr qu'il l'est, puisqu'on ne l'a pas cherché, maintenant on commence à le chercher, ça va faire comme en Angleterre, à 60 000 contaminations par jour. Il faut vite, je vous dis, c'est une course de vitesse. Le virus, en fait, a accéléré. En mutant, il a décidé d'accélérer. Nous devons absolument accélérer. Quelques mots pour conclure, peut-être ? Oui, il faut être positif. On est trop dans le négatif. Imaginons aujourd'hui qu'on n'ait même pas la possibilité de se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Rien. Aujourd'hui, on a une solution, c'est le vaccin. OK, on a des doutes. J'ai eu des doutes, d'accord ? Mais j'ai réfléchi, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Est-ce qu'on doit laisser faire la nature ? La nature, aujourd'hui, n'est pas dans le bon sens. Le virus n'a pas disparu, malgré tout ce qu'on nous a dit. Au contraire, il est de plus en plus présent et plus contagieux. Donc, en effet, le message que j'ai passé en tant que médecin et en tant qu'élu, en tant qu'élu, c'est sauver ma population, en tant que médecin, c'est sauver mes patients. Donc, je vous le dis, pour ceux qui le veulent, et en rien, ça ne doit être obligatoire, ils doivent se faire vacciner. Le message est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous.